salut à tous bienvenue sur cars effect on est avec mon ami steven de sirius garage salut les mecs voilà donc en fait je voulais faire cette vidéo parce que derrière on a une magnifique challenger donc il a acheté qu'il a fait importer je vous en dis pas plus et en fait il va vous expliquer un peu comment ça s'est passé et les galères qu'il a eu aussi dessus là steven ça a été un peu galère et ça a été un petit peu galère oui donc comment je vous montre tout ça là il va vous expliquer tout ça c'est parti bon du coup je vous expliquais donc déjà je vais te laisser peut-être présenter la voiture ok donc c'est une dote challenger de 2016 modèle srt v8 6,4 qu'est ce qu'il y a à dire combien de chevaux 480 chevaux autant dire que ça marche voilà kit brembo avant arrière avec les six pistons donc ça freine en boîte 8 boîte auto et c'est une quelle année du coup 2016 2016 ok donc du coup en fait cette voiture mais moi je me souviens quand tu l'avais ramené concrètement donc alors tu l'as acheté ou alors si on peut parler prix c'est pas trop indiscret après celle ci elle vient de dubaï je l'ai acheté sur dubaï 32000 euros et bon bah après tu imagines bien qu'il ya les taxes le transport et les taxes ouais ça piqué un peu il avait récupéré au havre non ouais je suis directement la récupérer au havre et à l'époque chez dubaï car il travaillait avec un homologateur qui me plaisait pas donc j'ai cherché mon homologateur directement j'ai pas trop le temps j'ai donc en fait quand tu la récupères tu dois la faire homologuer c'est ça tu l'as fait homologuer pour la mettre en en configuration française donc d'accord orange modifier quelques bricoles ok est bon à l'époque moi j'avais deux tables donc je voulais pas trop m'en occuper et j'ai trouvé un homologateur qui m'a mis un peu dans l'os d'accord appris il m'a pris pris de l'homologation ça n'a comme une homologation peu près en moyenne gros zombardo c'est cinq mille balles 5000 euros ok donc lui il était un peu moins cher mais c'est parce que je recherchais tu as d'accord et juste pendant pour l'homologation pour les abonnés du tout en fait tu payes quoi en fait concrètement tu payes le document à la fin mais il va faire tout ce qui est modif rétroviseur l'échappement si besoin les gentils besoins les feux surtout qui prend toi sa charge tu payes 5000 balles à la fin la voiture prête à exactement ok peut être immatriculé quoi ok donc bon le gars était sympa était chouette et tout donc ça le faisait bon ça s'est passé comme ça je les payais petit à petit comme convenu et en fait neuf mois plus tard rien n'était fait sur la bagnole en plus il a présenté à l'attaque contre visite donc un petit billet à cracher d'accord ça m'a un petit peu énervé donc j'ai décidé de reprendre le dossier moi même donc j'ai repayer du tac parce que du tac c'est pas le moins cher d'accord du tac c'est un petit billet de 2000 balles au grosso modo ok donc déjà tu as sur 5000 je veux pas dire qu'il reste pas grand chose au titre derrière mais j'ai déjà un bon billet d'accord donc j'ai tout payé encore supplément et en fait le maintenant c'est terminé je fais tout d'accord parce que j'ai l'avantage d'être dans la mécanique j'ai mes contacts aux états unis et ailleurs tu peux récupérer les pièces pour l'homologuer facilement dès que j'achète la voiture et qui a besoin j'achète les tests qui vont avec et comme ça je fais l'homologation ok mais après ça a été quelques mois de galère j'imagine et donc du coup là concrètement ensuite donc toi c'est toi qui a fait tes modifs dessus ouais et au final après c'est toi qui l'a représenté à la drill pour du coup j'ai représenté à l'utac ce qui avait une contre visite et la voiture était tombée en panne là bas l'utac c'est la drill non l'utac c'est un service privé à part d'accord en gros dans dans l'étape tu vas à la drill ouais madrid te dit les modifications que l'on doit faire au véhicule donc ils te font cette liste tu une fois que tu as cette liste tu fais tes modifs et tu l'amènes à l'utac et oui valide si ça a été fait ou pas alors eux ils vont valider surtout tout le système freinage anti pollution anti parasitale l'éclairage des petites bricoles ok après une fois que ça c'est fait que tu as qu'avait dit ton dossier tu peux te représenter à l'adréal d'accord si toutes les modifs qui t'ont demandé sont faits sous normes ouais ils te valident et là tu peux faire ta carte grise française et tu étais en règle pour rouler sur les routes françaises ok et donc en fait donc toi tu as fait tes modifs ouais donc tu es passé donc tu m'as dit c'est l'utac d'abord ouais voilà eux ils t'ont dit que c'était ok du coup c'est ça et ensuite donc là au niveau de la drill combien tu payes concrètement pour la drill c'est pas ouf c'est une histoire à 100 euros ah oui c'est le dossier c'est plus en fait là le fait de changer les pièces qui est coûteuse changer les pièces mais tu change pas forcément le truc c'est que l'ado changer n'est pas importé en france d'accord donc tu n'as pas de feu arrière d'origine de challenger avec les clients orange oui ou avec l'anti-brouillard arrière qui a fait aux états unis et qu'il faut faire pour la france donc ce qu'il ya c'est surtout le côté modification d'accord voilà on parle vraiment de modification les clignotants us tu peux pas les garder sur ça mais clignotants us toute façon à l'avant ils sont orange donc ça c'est pas le problème mais à l'arrière vu qu'ils sont rouges et en plus ils sont couplés avec les feu arrière avec les stops arrière d'accord il faut séparer ça et modifier ouais ok voilà et ça tu as pu le faire toi ouais ouais on là dessus il y avait une ligne donc germinaline d'origine il y avait un kit admission germil admission d'origine après bon tout ce qui est freinage jantes pneus etc c'était déjà d'origine et au final à la fin il revient combien en fait pour quelqu'un qui veut acheter un véhicule de ce type sur voilà on va dire 32 33 mille euros le véhicule si on compte vraiment le transport et en gros tu as 32 bon là il ya 32 mille de véhicules tu as 30% de tva et douane ouais déjà 10 listes de douane et 20 de tva d'accord après grosso modo tu rajoutes les 5000 d'homologation t'arrives presque à 40 minutes au moins 40 45 mille donc ce qu'il faut prévoir à peu près encore toi tu as eu la bonne surprise qu'elle est en bon état oui et que du coup je pense qu'il ya des personnes qui font importer et quand les véhicules arrivent c'est pas du tout ce qu'il y avait sur le papier ah ouais ça c'est car il n'a pas mal oui ça reste quand même un risque tu avais peut-être une pression au havre là quand tu as vérifié le véhicule oui bon après ça va que j'ai eu des vendeurs quand même qui étaient très professionnels j'ai vu le véhicule en photo vidéo sur un gros dossier avec les 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 avantages et les inconvénients du véhicule ouais les petits défauts yachts j'ai pas eu de surprise de ce côté là bon ça c'est comme ça c'est cool en gros un calcul simple tu prends le véhicule départ du pays que tu souhaites un port états unis ou dubaï et tu fais quasiment un fois deux arrivés en france plus ou moins avec les papiers donc voilà on a sirius garage j'avais déjà fait une vidéo dessus je vous mets le lien de la vidéo de la présentation je parle à représenter donc n'hésitez pas à aller la voir et n'hésitez pas si vous êtes du secteur à venir chez sirius garage donc tu fais de la mécanique mécanique importation homologation du coup maintenant était vraiment spécialisé aussi dans les américaines tu connais bien les américains il y a pas mal de jeep et tout donc voilà je vous dis à bientôt sur cars effect merci steven et on vous dit à bientôt merci à toi salut